Amen, que le nom du Seigneur soit béni, en tout cas nous sommes heureux, heureux, joyeux de pouvoir nous retrouver ici avec vous, Amen, parce que nous sommes une famille, Amen. Alors nous avec le pasteur Jean-Jacques, moi je l'appelle pasteur, Amen, moi je l'appelle pasteur et je l'ai toujours appelé pasteur, ça fait très 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 longtemps qu'on se connait, Amen, et je pense que notre rencontre avec lui a été vraiment une bénédiction pour moi et pour ma femme, Amen, parce que c'est à sa rencontre que je me suis décidé enfin pour me marier, Amen, par ses conseils, parce qu'il est aussi notre parrain, Amen, il m'a dit, ne regarde pas ton âge, Amen, il a dit, il ne faut pas regarder la jeunesse, parce que Dieu dit qu'il est bon que les jeunes se marient, Amen, et donc lui et son épouse, ils nous ont encouragés, ils nous ont soutenus, ils ont été là avec nous, Amen, dans les moments de difficulté, dans les moments de joie, ils ont toujours été là à côté de nous, Amen, et c'est pourquoi nous ça nous tenait à cœur d'être là aujourd'hui, Amen, on a dit non, 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 même si on a culte l'après-midi, il faut qu'on soit là, Amen. Et donc, j'aimerais vous dire à vous, Église main puissante de l'éternel, c'est une grâce d'avoir un tel homme, Amen, c'est vraiment une grâce, et ne passez pas à côté de ça, Amen, ne méprisez pas cela, parce que c'est une grâce, et c'est un homme qui a l'amour de Dieu, c'est un homme qui est passionné de Dieu, Amen, c'est un homme qui est vraiment passionné, c'est un homme qui aime Dieu, qui aime Dieu plus que tout, Amen, et donc, nous sommes là pour vous encourager, nous sommes là pour vous dire qu'il ne faut pas regarder les faibles commençons, non, vous savez, Dieu commence toujours avec un et avec deux, Amen, pour que Dieu commence, il ne faut pas que nous soyons dix mille, non, moi je crois qu'avec le peu que nous sommes, Dieu peut multiplier, Amen, pour que la multiplication puisse s'opérer, Dieu ne demande pas qu'il y ait dix, non, avec cinq pains, Dieu a multiplié, Amen, vous savez, lorsque Dieu rencontre Gédéon, il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros, Amen, et Gédéon, lorsqu'il se regarde à lui, il dit, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux m'appeler vaillant héros, alors que je ne suis qu'un jeune garçon, et Gédéon se dit, mais Dieu, tu vas te tromper de personne, tu te trompes certainement de personne, mais Dieu lui dit, non, tu es un vaillant héros, ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas la famille à laquelle tu appartiens, ne regarde pas la tribu à laquelle tu appartiens, mais moi Dieu, j'ai mis quelque chose en toi, et ce que Dieu dépose dans nos vies bien aimées est plus précieux qu'autre chose, ce que Dieu dépose dans nos vies, c'est ce dont lui, il peut se servir, et je crois qu'avec la main puissante de Dieu, l'église, la main puissante de Dieu, Dieu va faire des grandes choses, Amen, 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 je crois que Dieu vous emmène quelque part, je crois que Dieu va vous bénir, je crois que si vous restez attaché à cette œuvre, si vous vous donnez à cette œuvre, Dieu fera des grandes choses, et il témoignera la bonté de Dieu, parce que Dieu est fidèle, et je crois une chose, c'est lorsqu'il commence une chose, il l'achève, il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées, la Bible dit que lorsqu'il commence une œuvre, il l'amène jusqu'à son accomplissement, Amen, il l'amène jusqu'à son accomplissement, et nous croyons qu'il est Dieu, nous croyons qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre, il n'y en a pas d'autre, Amen, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul, c'est le Dieu tout puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, la Bible dit que tel qu'il était, il est toujours le même, il n'a pas changé, le Dieu qui a marché avec Moïse, le Dieu qui a marché avec Abraham, c'est ce même Dieu qui va marcher avec vous, et ce même Dieu qui ira avec vous jusqu'au bout, il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas, parce qu'il est fidèle, Amen, que Dieu vous bénisse, on a tous ensemble et on a tous ensemble, et je crois que oui, ce n'est pas la dernière fois, Amen, d'être là, je crois que Dieu permettra qu'il y ait d'autres occasions, parce que nous sommes une famille, et ici c'est notre maison, Amen, ici c'est notre maison, et je crois que ce n'est pas la fin, nous reviendrons encore, et nous sommes là, Amen, nous sommes là avec vous, nous sommes là de tout cœur, et je crois vraiment à cette œuvre, je crois à cette vision, et je crois que cette vision va engendrer beaucoup de choses, Amen, que Dieu vous bénisse, Amen, Vous savez, derrière chaque canton, d'autres canton, il y a toujours une d'autres femmes, Amen, il y a un adage qui dit que, le grand registre, Jérémy Thaï n'est pas venu seul, et je crois qu'elle est accompagnée de son de brousse, on m'aiderait bien à l'inviter, pour une parole aussi d'encouragement, je crois que l'AONL, c'était mon dévou et avancé sous nos acclamations aussi, Amen, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est une grâce pour nous d'être là, Amen, parce que comme l'a dit mon mari précédemment, l'évangéliste, même le pasteur, le coteau Jean-Jacques, c'est vraiment une source de bénédiction, il a été une source de bénédiction pour notre famille, lui et sa femme, et moi ce que j'aimerais dire, une chose que mon mari a un peu souligné, c'est que dans ce ministère qui est la main puissante de l'éternel, ce ministère est lié, selon moi et pour moi, à la vie de cet homme, à ce couple, parce que je l'ai vu dans leur vie, et je pense que votre venue ici et votre attachement à ce ministère, vous allez également vivre la main puissante de Dieu dans votre vie, Alléluia, Amen, moi j'ai vu un couple, lorsque l'on s'est attaché à eux, on a vu la main dans notre vie, on a vu la main de Dieu dans notre mariage, comme l'a dit mon mari, qui était bloqué, il y avait des combats, et on a vu sa main, Alléluia, et même récemment, quand j'ai été chez le pasteur, on a fêté les un an de leur jumeau, et j'ai dit non, j'ai dit à mon mari, ce couple est un couple, où la main de Dieu est là, le miracle est là, et moi j'aimerais vous dire, attachez-vous à ce ministère, parce que c'est un ministère, dont il y a le miracle, un miracle qui est déposé dans la vie de cet homme, dans la vie de cette âme, de cette femme, et cette option va couler sur vous, va couler sur vos vies, et vous verrez la main des miracles, des prodiges de Dieu, Alléluia, dans vos vies, est-ce qu'on peut acclamer, Alléluia, acclame pour ta vie, acclame pour ta vie, et la chère, Amen, Amen, que Dieu bénisse le bon Christoumani Taï, et sans plus tarder, nous invitons aussi le Christoumé Joseph, lui aussi, il y a une parole d'encouragement pour nous, pour cette œuvre, pour ce ministère, pour cette Église, et je crois que tu seras aussi béni, Amen, sous nos acclamations, nous acclase. Amen, Amen, il y a la joie, Amen, il y a la joie, Amen, un mot pour le Seigneur. Ah, Vous avez entendu des témoignages, des témoignages vivants. Ce n'est pas des témoignages imaginaires, mais parce que je connais une photo, parce que je vais me faire avec une photo, parce que je les vis dans l'école et je les vis grandir, qu'aujourd'hui je vais témoigner devant l'Assemblée. Non, c'est des témoignages vivants, palpables. Ils ont vécu, ils les témoignent. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes rassemblés ici. Pasteur nous a parlé tout à l'heure de Moïse. Moïse a été choisi. Il y avait Aaron, son frère, qui avait un langage facile, mais Dieu n'a pas regardé Aaron. Dieu n'a pas choisi Aaron. Il a dit à Moïse, fais-toi ce que j'ai dit. Tu dois te mettre devant Pharaon et libérer mon père. Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas un langage facile. Quand je parle, il faut prendre le temps pour m'exprimer. Quand je dis je suis, il faut que le ministre passe sincèrement. Il faut que j'ai cherché ce souïe pour parler. Dieu a dit à Moïse, qui a fait cette bouche? Moïse a répondu que c'est toi. Je mettrai la parole dans ta bouche. Amen. Il a mis la puissance. Dieu est allé jusque même à dire à Moïse, j'ai fait Dieu devant Pharaon. Tout ça, c'était pourquoi? Pour libérer son peuple. Pour faire partir son peuple de l'emprise, je dirais même démoniante, de Pharaon. Il est Égypte. Et quand il a décidé, Dieu l'a fait. Mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. Le peuple est sorti. Merci. Le peuple est sorti de l'Égypte. Le peuple a retrouvé sa liberté. Fais bien attention. En partant, retour vers la terre promise, le peuple a fait tout ce qu'il voulait faire. Mais à un certain moment, Moïse s'est adressé à Dieu, à ses paroles. Ses paroles, nous les trouverons dans l'exode 33, 15. La parole dit, si tu n'es pas avec nous, ne fais pas partie d'ici. Amen. 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 Vous n'êtes pas venus là pour faire le figurant, non. Vous n'êtes pas venus là pour faire plaisir au couplet coton, non. Mais vous êtes là pour quelque chose. Parce que Dieu a choisi. Il a désigné. Et maintenant, vous êtes là. Vous êtes là. Vous n'êtes pas là de figurant, non. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui que vous êtes présents, et même ceux qui nous suivent de loin, en Europe et en Afrique, ils doivent se dire dans leur vie que je suis pour quelque chose. Amen. Amen. Je suis pour quelque chose. Dire à la personne qui est à côté de toi, je suis pour quelque chose. Je suis pour quelque chose. Répète encore, je suis pour quelque chose. Je suis pour quelque chose. Peur encore, je suis pour quelque chose. Je suis pour quelque chose. Parce que tu es le choix de l'éternel. Amen. Tu es le choix de l'éternel. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Dans Matthieu 28, 20, il est écrit que je serai avec vous jusqu'à la fin. Amen. Il le déclare sur le Seigneur. Si vous êtes choisi, si vous êtes son choix, là maintenant, frères et sœurs, vous serez avec lui jusqu'à la fin du temps. Amen. Il faut y rester. Il faut y rester. Il faut y rester. J'insiste sur le mot, rester. Barthimée, il était né, voyant. Mais Barthimée a perdu la vie. Amen. Quand Barthimée a rencontré Jésus, Jésus pouvait lui dire que tel que je te vois, tu es aveugle. Tel que je te vois, tu ne vois pas. Tu y attends, mais tu ne vois pas. Je sais ce qui se passe en toi. Mais non, Jésus a posé la question. C'est la même question qu'il vous pose aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse de toi? Que veux-tu que je fasse de toi? Et Barthimée a répondu, je vais redécouvrir la vie. Amen. Je vais redécouvrir la vie. Seigneur a manifesté. Mais il n'a pas fait que la demande. Mais il a refait toute la vie de Barthimée. Quand on regardait Barthimée, on voyait comme un bébé. Il avait une peau nouvelle. Sa vie était redevenue une autre vie qu'avant. Mais écoute bien, Barthimée n'a pas dit que, oui Seigneur parce que tu m'as sauvé. Basta, bingo, et je m'en vais. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai recouvert la vie. J'ai retrouvé la santé. Seigneur, dans ton chemin, je m'aimais dans ton chemin. Et on y va ensemble. Amen. Votre présence ce matin, frère et soeur. Vous y êtes. Oui, c'est la première fois. La mépuissante de l'éternel est là. La mépuissante de l'éternel est là. Elle va opérer. Elle va guérir. Elle va donner des solutions à vos problèmes en nom de Jésus. Amen. Mais il faut y rester. Il faut y rester. Il ne faut pas dire que, oui, j'étais là le dimanche dernier. On a inauguré. Bien sûr, mais même si je reste à la maison, pasteur, je l'appellerai pour qu'il prie pour moi. Ah non, non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il a posé la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dès qu'il a trouvé la solution, il ne s'est pas dit que oui. Mais écoute, je suis dit, maintenant que je crois que je peux reprendre ma vie passée. Non, non, non. Qu'est-ce que Bartimé a fait? Il a pris la décision. C'est cette décision-là, mon frère, ma soeur, que je vous demande par la grâce de Dieu. Que tu prennes aujourd'hui. Que tu restes dans le chemin. Que tu sois là tous les jours. Parce qu'il va planifier un programme. Pasteur, il va planifier un programme. Peut-être mardi, peut-être mercredi, il aura besoin de vous. Pourquoi intercéder pour l'église? Il aura besoin de vous pour prier pour l'église. Il aura besoin de vous. Il ne sera pas seul. Moïse a été attaqué. Moïse, à chaque fois qu'il soulevait les mains, il y avait la victoire. Mais à chaque fois qu'il acquisait la fatigue, il baissait le bas. C'était l'ennemi qui rentrait dans son corps. Jusqu'à un certain moment, Aaron a pris la décision du guérin. Non, non, non. C'est lui qui a la connexion directe avec Dieu. Dieu, c'est Moïse. Il a appelé une deuxième personne. Mais écoute, tu vas tenir. Mais droite, moi, main gauche, nous allons mettre les puits. Les épuis, c'est quoi? C'est l'ensemble du tout. C'est l'ensemble du tout. Ce n'était plus Moïse seul qui bataillait. Ce n'était plus Moïse seul qui combattait. Il a fait la puissance. La puissance, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui resterez avec une cote dans son ministère. C'est vous qui serez là dans sa mission. C'est vous qui serez là avec lui dans ses prières. Dès que ses mains soient dirigées vers l'éternel, l'Église sera béni. Amen. Et vous-même, vous serez béni. Et vous-même, vous serez béni. Quand cela est fait, Dieu a dit à Moïse, dis à ton lieutenant, son lieutenant, c'est-à-dire je veux qu'il marque ça dans le livre de souvenirs. A partir d'aujourd'hui, ceux qui sont venus t'attaquer, je les effacerai de face à la terre. Amen. Pareil que vous, soeurs et frères, celui qui viendrait dans votre vie pour vous combattre, le Seigneur prendra la place. Amen. Vous devrez être soudés. Vous devrez être ensemble, dans la parole, dans ce ministère. Vous devrez y être. Vous devrez faire preuve de la résistance. Comme le dit français, la résistance. Parce que quand la résistance est là, à nom de l'ennemi, il va tailler. Amen. Il faut être là. Au nom de Jésus, je vous le recommande. Amen. Vous devrez être ensemble. Vous devrez être ensemble. Et quand Jésus a marqué cela, Moïse, quand il est parti de là où il était, il a urgé un hôtel, et de cet hôtel, il a donné le nom de Jéhovah-Nissi. Jéhovah-Nissi sera toujours avec la main courante. Amen. Jéhovah-Nissi sera toujours dans ce lieu. Jéhovah-Nissi sera toujours dans la vie de chacun de vous. Amen. Nous devons être ensemble. Nous devons être là. Nous devons qu'être à tout moment. Comme l'a dit mon collègue pasteur, il a bien prêché pour dire que non. Qu'il pleuve, qu'il neige, quels que soient les étampéries, nous devons être toujours ensemble. Amen. Dans les mots de Jésus, nous restons toujours ensemble avec la Mille-Puissante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. On continue à acclamer. Oui, on a encore un autre programme. Mais avant de passer à ce programme, je voudrais vous raconter une histoire qui va un peu nous aider pendant une minute. Amen. La Bible dit que mon peuple périf a faute de connaissances. Alors, je connais un homme de Dieu. Bon, je ne sais pas. Je crois qu'il n'avait pas vraiment la connaissance ou la maîtrise de cette langue. Il y a un homme de Dieu aussi qui est un homme de Dieu puissant qui organise des croisades par-ci. Alors là, il a l'habitude de dire l'éloïs et l'éloïs. Il dit ça souvent dans plusieurs langues. Il peut dire ça en français. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. En anglais, il a dit today is today. Alors, l'homme de Dieu aussi en question, lui, dans ses habitudes, il est ce moment-là pour imiter ce que les autres ont toujours l'aventuré de Dieu. Au lieu d'aller chercher vraiment la connaissance. Et cet homme de Dieu, lui aussi, il avait son maîtrise. Et il s'est tenu devant la foule, devant l'eau du toit. Il a commencé à dire aux gens que soyez convaincus, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le lezanne est l'eau. Et arrivé en anglais tellement qu'il n'avait pas la maîtrise de la langue anglaise, au lieu de dire today is today, lui dit goodbye, goodbye. Donc, son ignorance a tué l'église. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, si nous avons la connaissance, nous serons rassurés. Amen. Quelqu'un a besoin de la connaissance. Et la connaissance, on l'apprend toujours au travers de quelque chose, au travers de Dieu, au travers de la parole, pour avoir de la connaissance sur ce monde terrestre. Amen. Est-ce que nous pouvons incliner, nous récœillir un peu dans la présence de Dieu, afin d'écouter ou d'adorer encore ce Dieu, pour qu'il enlève le faux et qu'il installe ce qu'il faut en nous. Rapproche-toi tout près de Dieu. Et en ce moment, nous invitons les adorateurs à nous conduire encore dans l'adoration, à préparer nos cœurs pour écouter cette bonne parole qui est venue du ciel. Alors, et pour toi, vraiment, nous avancez, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parmi nous, Sa mère nous touche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia ... 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